Au Salvador, des manifestations de colère ont éclaté ce mardi après l'adoption du bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain, une première mondiale. Cette adoption a été suivie par un crash du système informatique censé l'accompagner et une forte chute de la valeur de la crypto-monnaie avant un léger rebond. Le Salvador sert de cobaye à une expérience monétaire qui va frapper le plus pauvre et le moins protégé des peuples, celui du Salvador. Nous n'en voulons pas car cette monnaie va beaucoup nous affecter. Nous, les pauvres des campagnes, nous vendons des fruits. Comment on va gérer cet argent ? Nous ne voulons pas de cet argent. Le gouvernement salvadorien précise que personne ne sera obligé d'utiliser le bitcoin. Si l'initiative peine à convaincre dans ce pays d'Amérique centrale, elle réjouit néanmoins ceux qui ailleurs ont déjà misé sur la crypto-monnaie. C'est comme de l'or numérique. C'est là que vous mettez de l'argent de côté pour les jours plus compliqués. C'est votre compte d'épargne et jusqu'à présent, tous ceux qui ont participé au fil du temps ont très bien réussi et je crois que ça continuera d'être le cas. Selon le gouvernement du Salvador, cette crypto-monnaie permettrait aux salvadoriens d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent par la diaspora. Des économistes mais aussi la Banque mondiale ou le FMI ont exprimé leur scepticisme en raison notamment de la volatilité du taux de change du bitcoin.